Le château de Brissac Viendra ensuite le château du Plessis-Bourré et sa fameuse salle de garde, suivie de la cité royale de Loche où flotte le souvenir d'Agnès Sorel. Sur la route du retour, nous rencontrerons le prince de Talleyrand au château de Valençay, avant de jeter un regard sur le château Renaissance et néo-gothique du Nausée. Notre pérégrination se terminera en forêt de Guédelon, où nous serons transposés au l'an 1251 et où est bâti sous nos yeux un château-fort du XIIIe siècle. Ces sept étages et ces 48 mètres de hauteur en font le château le plus haut de France. C'était à l'origine un château-fort construit par Foulkenera, comte d'Anjou au XIe siècle. Après la défaite des Anglais par Philippe Auguste, celui-ci le cède à Guillaume des Roches. Le château est acquis en 1435 et reconstruit en 1455 par Pierre de Brézé, un riche ministre de Charles VII. À la mort de celui-ci, survenu à la bataille de Montléry en sauvant le roi, c'est son fils Jacques qui en hérite. Il s'y installe avec sa femme Charlotte de Valois, fille naturelle de Charles VII de France et d'Agnès Sorel, sa favorite. Lorsque Jacques de Brézé découvre que sa femme a une liaison avec son écuyer ami Pierre de Lavergne, il la transperce avec son épée le 1er mars 1462. La légende prétend qu'elle apparaît sous la forme d'une dame blanche, les Nuits d'Orage. Pendant le règne de François Ier, la propriété est achetée en 1502 par René de Cossé, que le roi nomme gouverneur du Maine et de l'Anjou. Le château entre ainsi dans la famille d'Écossé, qui adopte alors le nom de Brissac. Pendant les guerres de religion, Charles II de Cossé, petit-fils de René, prend le parti de la Ligue et le château est assiégé par le roi Henri IV. Après son ralliement au roi en 1594, il retrouve son château gravement endommagé en 1606 et obtient le titre de maréchal de France ainsi que celui de duc de Brissac en 1611. Dans la salle à manger, le couvert est dressé dans l'attente le soir venu de nombreux invités, conviés à la table du duc. Telle celle sur le Cher de Chenonceau, où la Galerie des Glaces de Versailles, la Grande Galerie, était destinée aux festivités. Le plafond est d'une grande richesse avec ses poutres en chêne et châtaigniers, ornés d'une centaine de petits tableaux évoquant la mythologie, les héros bibliques et les ruines antiques. Des tapisseries d'Aubusson du XVIIe siècle ornent les murs et la quatrième duchesse de Brissac, Gabrielle Louise, y est représentée en allégorie de la peinture avec palettes et chevalets. Mais revenons à l'histoire des lieux. Charles II de Cossé, ayant retrouvé sa forteresse tellement endommagée et tout près d'être démolie, il l'a reconstruit sous forme d'un édifice grandiose. Mais sa mort en 1621 interrompt l'entreprise, laissant l'édifice en son état actuel. Dans la galerie des portraits, trône par Benicole Clicquot-Ponsardin, dit la veuve Clicquot, avec sa petite fille, la duchesse d'Uzès, Anne de Rochechoir de Mortemar. Mais en passant par cette antichambre pour entrer dans la chambre du roi Louis XIII, revenons à l'histoire des lieux. Brissac eut à maintes reprises la visite de Marie de Médicis. Le mardi 15 octobre 1619, elle vint dîner au château et François Lannier, maire d'Angers, accompagné des échevins, s'y rendit pour la saluer. Le 20 du même mois, elle revint à Brissac avec tous ses officiers et y séjourna jusqu'au 2 décembre. Le lundi 11 mars 1620, Marie de Médicis partit encore d'Angers avec toute sa cour pour se rendre à Brissac, où elle séjourna jusqu'au 19. Le 13 août 1620, reçus splendidement par Charles de Cossé, Louis XIII et sa mère Marie de Médicis, entreprennent en terrain neutre une entrevue de conciliation à Brissac. La réconciliation solennelle a lieu au bout de trois jours de festivités et de plusieurs entretiens privés. Rien n'égalait alors le luxe et l'opulence de cette maison presque royale que son propriétaire venait de transformer et d'embellir. Nous voici dans la chapelle du XVIe siècle. Les stales polychromes sont remarquables. Les stales polychromes sont remarquables. Nous voici dans la chambre des chasses à laquelle ce nom a été donné par une exceptionnelle tenture flamande du XVIe siècle, à motif d'animaux et de vénerie. Le coffre de mariage est daté de 1664. La salle de billard sous le regard des duchesses. De là, on accède à une étonnante salle d'opéra de 200 places, née du rêve de Jeanne C, marquise de Brissac, mélomane reconnue à la fin du XIXe siècle. Dans la chambre, Mortemar, une suite de tapisseries de Bruxelles du XVIIe siècle, évoque la légende de l'enlèvement de Proserpine par Pluton, dieu des enfers. Nous terminons la visite par les remarquables cuisines médiévales avec leurs cheminées monumentales et leurs bouts massives. La fin de l'enlèvement des trompes, c'est un peu plus fort. La fin de l'enlèvement des trompes, c'est un peu plus fort. Le vent de l'enlèvement des trompes, c'est un peu plus fort. Il est bon de rappeler que René d'Anjou, dit le bon roi René, né en Landegas 1417 dans l'une des tours du château, a contribué à relancer l'économie de l'Anjou, très affectée au début du XVe siècle par les séquelles de la peste noire et de la guerre de Cent Ans. Le 4 novembre 1565, Angers, Basseville, Haut-Clocher, riche prostituée disait un dicton du temps, voit entrer en ses murs un long cortège. Charles IX est allongé sur sa litière de parade, avec sa suite des chariots chargés de coffres, tapisseries et mobiliers. Catherine de Médicis suit sur son couche précédant les enfants royaux et son fameux escadron volant, ainsi qu'une armée de gentilhommes servants et de domestiques. Tout ce monde s'engouffre dans la forteresse du roi René. La ville est en liesse, mais les dépenses lourdes. Le 10 novembre 1576, Louis de Bussy d'Amboise, favori de François d'Anjou, frère du roi Henri III, et galant de Marguerite de Valois, nommé gouverneur du duché et commandant du château, entre, acclamé dans celui-ci, suivi d'une somptueuse escorte. Il faudra déchanter bien vite. Les soldats en question ne sont qu'un ramassis de coupes jarrets, qui feront grande volerie et insolence aux habitants. Le 13 avril 1578, le bon duc François revient à Angers, accompagné de Catherine de Médicis, et avec Bussy, ils prennent place sous un dais de velours violet, parsemé de fleurs de lisse d'or. Ce ne furent que réjouissances. En 1620, Catherine de Médicis, retirée à Angers, boude, conspire et rassemble des troupes. Louis XIII se met à la tête de l'armée royale pour livrer sa première bataille, une bataille contre sa mère. La rencontre a lieu le 7 août devant Angers, mais l'armée de Catherine est battue, et le roi s'installe au petit château du roi René. La réconciliation aura lieu au château de Brissac. La chapelle a été construite vers 1410 par Louis II et son épouse Yolande d'Aragon. Le trésor des lieux Le trésor des lieux est l'extraordinaire tenture de l'apocalypse, plus ancien ensemble de tapisseries de cette dimension, qui nous soit parvenu, commandé par Louis Ier, duc d'Anjou, en 1375. Hennequin de Bruges, peintre du roi Charles V, en aura donné les cartons. Lors du mariage de son fils Louis II avec Yolande d'Aragon, elle sera tendue dans la cour de l'évêché d'Arles. Elle sera léguée à la cathédrale d'Angers par le roi René. La tapisserie illustre l'apocalypse de Saint Jean, le dernier texte du Nouveau Testament. Écrit à la fin du premier siècle de notre ère, ce texte relate les visions prophétiques du Saint et la lutte entre le bien et le mal. Elle évoque également avec réalisme le contexte de sa création, c'est-à-dire les ravages de la guerre de Cent Ans, la famine et la peste. La cathédrale Saint-Maurice, notre prochaine visite. Sur la galerie, huit chevaliers en costume Renaissance figurent Saint-Maurice et ses compagnons martyres. Le vaisseau est couvert d'une des premières voûtes gothiques nées en Anjou. Les vitraux et les rosaces de l'Apocalypse illuminent les lieux. Le maître-hôtel est surmonté de colonnes de marbre et d'un baldaquin en bois doré. La chair monumentale est du XIXe siècle. Les grandes orques du XVIIIe siècle sont soutenues par des Atlantes. Au cœur de la vieille ville, la maison Adam demeure du XVIe siècle, dont les poteaux sont tournés de nombreux personnages sculptés. Cette forteresse de la fin du Moyen-Âge, avec donjons, pont-leviers et chemins de ronde, est intégralement conservée. Sur une plateforme dont les terrasses, cernées de douves en eau alimentées par des sources, permettent le maniement de l'artillerie, le Plessis-Bourré a été édifié en seulement cinq ans pour Jean Bourré, grand serviteur des rois Louis XI et Charles VIII. Grand argentier et principal confident du roi Louis XI, il est souvent absent et c'est sa femme Marguerite de Féchal qui veille au bon déroulement des travaux depuis le château de Vaud. Le vestibule était à l'époque médiévale l'entrée des serviteurs. Le salon Louis XVI C'est au XVIIIe siècle que l'on voit se fixer dans les châteaux une pièce appelée « Salle à manger ». Dans le salon Régence, la table centrale et les lustres en bois doré sont d'époque Louis XIV. Revenons à l'histoire des lieux. Le château reçut deux visites royales au XVe siècle. La première, celle de Louis XI, le 17 avril 1473, lors d'un pèlerinage à Notre-Dame de Behar. La seconde visite royale fut celle de Charles VIII, le 10 juin 1487, accompagnée de sa sœur aînée la régente Anne de Beaujeu, venue négocier avec les ambassadeurs de Hongrie une alliance entre les deux pays. Cette négociation se passa dans la salle du Parlement, où nous sommes. La salle des gardes a un plafond à décors, parfois grivois, peint à la demande de gens bourrés, composé de 24 caissons. Certains d'entre eux ont une valeur purement symbolique, d'autres représentent les conseils que les alchimistes doivent suivre ou simplement illustrent des dictons et des légendes médiévales. voici la chiche face, une louve affamée qui ne mange que les femmes fidèles et qui tient dans sa gueule Marguerite de Féchal, l'épouse de Jean Bourré, qui fait dire ici que sa femme est fidèle. Voici un éléphant tel qu'on se l'imaginait à l'époque. Le château passera de main en main et sera acheté par Henri Weiss, qui le lèguera à son neveu, François Reil Soult, duc de Dalmatie, descendant des maréchaux d'Empire Soult, Reil et Masséna. Les souvenirs des dix maréchaux évoquent les riches d'heures du Plessis bourré et de ses propriétaires successifs. Dans la chambre seigneuriale, le mobilier est de style Renaissance. René du Plessis, marquis de Yarzé, est capitaine des gardes-corps de Louis XIII. La chambre de Mme Weiss Conseiller du roi, trésorier de France, capitaine du château de Langeais et gouverneur du dauphin Charles VIII à Arboise, puis capitaine du château d'Angers, tel fut Jean Bourré rencontré dans cette bibliothèque avec son épouse Marguerite de Féchal. Il meurt en 1506 à l'âge de 83 ans, comblé d'honneur. La chapelle Saint-Anne La chapelle Saint-Anne La chapelle Saint-Anne Plusieurs films de capes et d'épées ont été tournés dans les lieux, avec notamment Le Bossu de Philippe de Broca, Peau d'Anne avec Catherine Deneuve et Jean Marais, Fanfan La Tulipe avec Vincent Pérez et Pénélope Cruz, La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier Que d'ombre de femme erre au gré des châteaux à Loche, C'est le clair visage de Jeanne et celui plus mystérieux d'Agnès, dame de beauté. Le vendredi 13 mai 1429, à la porte de Loche, la pucelle descend de cheval et s'incline devant le gentil dauphin. Ému, Charles VII ôte son chapeau et accompagné de la bonne Lorraine, se dirige vers le château. Nous voici au logis royal, au lieu, s'il en est, de l'histoire de France. Sa façade domine la ville et la vallée de l'Indre. La tour Agnès Sorel et le vieux logis datent de la fin du XIVe siècle. Quatre tourelles sont engagées dans le mur et un chemin de ronde les relie à la base du toit. Sous Charles VIII et Louis XII, le logis a été prolongé par une demeure de plaisance érigée dans le gothique flamboyant. Avec ses fenêtres à menots, lucarnes, tourelles et gargouilles, le logis est la résidence favorite de la dynastie des Valois. Mais revenons à l'histoire. Dans la grande salle des gardes, Jeanne, après sa victoire d'Orléans, a une discussion avec les conseillers du roi qui préconisent de délivrer la Normandie pour couper la retraite des Anglais. Pour Jeanne, il faut que son dauphin devienne roi et donc libérer le Val-de-Loire et foncer vers Reims sur la route du Sacre. Une vierge à l'enfant peinte par Fouquet sous les traits d'Agnès Sorel, châtelaine de beauté sur Marne, favorite de Charles VII, qui emmena celui-ci à Loche en 1449. Nous reparlerons d'elle dans la collégiale Saint-Ours. L'oratoire d'Anne-de-Bretagne, de pur gothique flamboyant, est finement orné de l'hermine bretonne. Épouse de Charles VIII puis de Louis XII, femme lettrée et de caractère, elle marque le logis royal de son empreinte et en apprécie le calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un premier temps, c'est au milieu du cœur de la collégiale Notre-Dame dédiée à Saint-Ours que fut inhumée Agnès Sorel, morte le 9 février 1450. Mais la tonte de celle-ci, qui avait osé dénuder tétins et saints, donnait trop de distractions aux vénérables chanoines qui demandèrent l'autorisation de déplacer le mausolée. Mais ce ne fut que sous Louis XVI qu'ils obtiennent qu'elle soit transférée dans la tour Agnès Sorel du château. Ce n'est qu'il y a quelques années qu'elle est retournée poursuivre son repos éternel dans la collégiale. Le gisant, sculpté dans l'albâtre, semble éclairé d'une grâce intérieure, paisible et poétique. Deux anges soutiennent la tête d'Agnès, tandis que deux agneaux, rappellent de son prénom, se blottissent à ses pieds. Nous voici dans le plus ancien des châteaux de la cité royale, le donjon. Élevé au XIe siècle par foule, qu'on est raconte d'Anjou, c'est une puissante construction qui forme avec ses annexes un ensemble imposant. Tour à tour, forteresse résidentielle et défensive, puis prison d'État à la fin du Moyen-Âge. Dans la tour Louis XI, se situe le cachot dit du cardinal de Ballu, homme de confiance de Louis XI, soupçonné de trahison et emprisonné ici pendant près de trois années. Dans la salle des graffitis, on découvre le témoignage de désespoir, des croyances et des passions des centaines de prisonniers ici détenus au cours des siècles. Personnages avec chapeau et épée et des croyances avec chapeau et épée à la fin du Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Le logis du gouverneur C'est dans le martelet que sera emprisonné de 1504 à 1508 Ludovic Sforza, défait sur le champ de bataille et opposé à Louis XII, qui veut récupérer le Milanais, et qu'il décora son cachot de beaux dessins. Le donjon du XIe siècle Les planchers ont disparu, mais on distingue sur les murs trois séries de cheminées et de baies. Dans le cachot de Philippe de Comines, conseiller et confident du roi, la cage de fer où il a été enfermé quelques mois sur ordre de Louis XI. Le cardinal Jean Laballu, inventeur de la cage en question, en aura lui-même goûté et Louis XI le visitera. Après plus d'un siècle après la venue de Jeanne, le 12 décembre 1539, l'Oche accueille les deux hommes les plus puissants du moment, le roi de France François Ier et l'empereur du Saint-Empire Germanique, Charles Quint. En préambule, je précise que j'ai inséré quelques images d'une précédente visite à Valençais, beaucoup plus fleurie et apprêtée qu'il n'est lors de ce passage, en raison certainement de la pandémie. En 1220, Gauthier, seigneur de Valençais, passe pour avoir été le constructeur du premier château féodal. Louis Destampe, chevalier de l'ordre du roi, mari avec Marie, Hurot, une fille du seigneur de Cheverny, Jacques Hurot, débute en 1520 la transformation du manoir féodal de Valençais en château moderne. En 1540, son fils Jacques Ier Destampe engage des travaux plus ambitieux que ceux de son père, faisant raser le vieux manoir pour le remplacer par une nouvelle résidence. Des travaux sont repris à grande échelle de 1640 à 1650 par Dominique Destampe. En 1653, Mademoiselle de Montpensier, dite la grande Mademoiselle Ipasse, elle évoque ainsi dans ses mémoires. J'y arrivais au flambeau, je crus entrer dans une demeure enchantée. Il y a un corps de logis le plus beau et le plus magnifique du monde. Le degré y est très beau et on y arrive par une galerie à arcade qui a du magnifique. Le château de Valençais, fierté de la maison Destampe, est source de prodigieuses dépenses et engloutit la fortune de ses propriétaires. Le 22 juillet 1747, Valençais est cédé par les Destampes, avec 20 000 hectares, à Jacques-Louis Chaumont de la Milière. Le 7 mai 1803, le comte Lucet, propriétaire des lieux mais à court d'argent, vend l'énorme domaine étalé sur 23 communes à Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ex-évêque d'Autun qui a jeté son froc aux orties, ministre des Relations extérieures du consulat, lequel obéit ainsi à Bonaparte en suivant son ordre, qui est « Je veux que vous ayez une belle terre, que vous y receviez brillamment les cours diplomatiques et les étrangers marquants ». Talleyrand fait restaurer et embellir sa nouvelle propriété. Le parc est transformé en parc à l'anglaise, le château est remeublé dans le style antiquisant, alors en vogue. Homme d'esprit, amoureux des plaisirs et du beau sexe, le prince Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, surnommé « Le Diable Boiteux », incarne l'art de vivre aristocratique au siècle des Lumières. Personnage cynique et corrompu, doué d'une intelligence supérieure, c'est aussi le meilleur diplomate qu'a jamais eu la France. Il a trahi tous les régimes qu'il a servi, mais jamais les intérêts supérieurs de l'État. Sous-titrage ST' 501 En 1808, il accueille ici Ferdinand VII d'Espagne, son frère l'infandon Carlos, son oncle Don Antonio, qui sont ici assignés à résidence. Le traité de Valençais, signé dans la nuit du 11 décembre 1813, rendit la couronne d'Espagne à Ferdinand VII, et les trois princes retournèrent dans leur pays. Tapisserie Les Nouvelles Indes et Les Deux Taureaux Chambre de la princesse de Bénévent Chambre de Dorothée von Biron, princesse de Courland et duchesse de Talleyrand La chambre du roi d'Espagne a accueilli pendant près de six années le futur roi Ferdinand VII. La chambre du prince de Talleyrand Nous voici dans la salle des trésors qui met en scène les objets intimes et précieux ayant appartenu à Talleyrand, avec notamment son costume d'académicien, celui de chevalier du Saint-Esprit ou encore l'habit de grand chambelan porté lors du sacre de Charles X. Les nombreuses décorations décernaient au fil de sa carrière de diplomate. La bonne bouche faisant partie de la diplomatie, Talleyrand fera un art de vivre comme nous le verrons dans les cuisines. Réalisé à la demande de Talleyrand pour le divertissement de ses hôtes, un théâtre en état exceptionnel au décor préservé est abrité dans l'enceinte du château. C'est ici que s'élaboraient les repas, outil de la diplomatie chère à Talleyrand. Dès qu'il aménage à Valençay, il prend Marie-Antoine Carême, le célèbre cuisinier, avec lui et lui propose un défi. Créer une année entière de menus, sans répétition et en utilisant uniquement des produits de saison. En parlant de Valençay, Georges Sand a dit « Ce lieu est l'un des plus beaux de la terre et aucun roi ne possède un parc plus pittoresque ». Sur notre route du retour, Altafouille-sur-Loire au château du Nausée. Cette ancienne demeure a été rebâtie au 15e siècle puis reconstruite et remaniée à plusieurs reprises dans un style troubadour et néo-renaissance. En 1764, son propriétaire était Claude-Marie Daudard, chevalier, maître de camp de cavalerie, chevalier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis et seigneur de la paroisse. En 1798, Étienne-Louis Laffont, négociant vin parisien, acquiert le château. Il est toujours dans la famille qui exploite cette propriété viticole consacrée au vin du Pouilly. C'est en forêt de Guédelon, au cœur d'une ancienne carrière, que les œuvriers bâtissent sous nos yeux un château fort du XIIIe siècle. Carriers, tailleurs de pierres, maçons, charpentiers, bûcherons, forgerons, tuiliers, chartières et cordiers transforment et valorisent la pierre, le bois et la terre présents sur le site pour nous livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est notre troisième visite à ce chantier qui est censé avoir commencé en l'an de grâce 1228. Louis IX, futur Saint Louis, venant d'être sacré à Reims, et nous voici donc transposés aujourd'hui en l'an 1251. Que de chemins parcourus en une vingtaine d'années, que de pierres charriées, taillées et montées. Le chemin de Ronde La grande salle du logis sert aux fonctions de représentation du Seigneur. Dans la chambre du Seigneur, beau décor et fenêtre à co-siège. Un compagnon trace un gabarit sur le sol. La chapelle Dans les limbes, les ombres des grands personnages du Moyen-Âge, côtoyés lors de notre périple, se penchent au-dessus de cette forêt et sont éberlués de voir qu'ici, à Guédelon, une sorte de contraction de l'espace-temps, nous replonge au temps des châteaux forts, et ce, pour notre plus grand bonheur. C'est ici que s'achève notre périple en vallée de la Loire. Cette pérégrination qui nous a menés à entrer avec bonheur dans 35 d'entre ces châteaux, à la découverte des grandes heures de ces lieux de haut parage, mais aussi des anecdotes qui s'y sont attachées au fil des siècles. C'est ici que s'achève de la Loire. C'est ici que s'achève de la Loire.